Vous avez passé des mois à perfectionner votre CV, à rassembler des lettres de recommandation pour le stage idéal. Votre travail acharné a porté ses fruits, vous avez décroché le stage. Il est temps donc de prouver à l'entreprise pourquoi elle vous a choisi parmi les autres candidats et quelques questions pour vous aider à transformer votre stage en un emploi. Vous en saurez davantage dans ce nouveau numéro d'Emploi et Carrière. Madame, Monsieur, bienvenue. Emploi et Carrière, c'est toujours avec notre expert, Monsieur André Cuyot, qui est toujours là quand on a besoin de lui. Bienvenue, Monsieur André Cuyot. Merci bien, Génard. Merci de toujours répondre présent et de répondre aux nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. C'est bien grâce à votre accueil. Bien. Alors, Monsieur André Cuyot, comme je le disais à l'entame de mes propos, quelques conseils pour exceller dans son stage. On va y revenir. Et c'est dans notre première rubrique intitulée « Je veux un job ». Le décor est emplanté. Monsieur André Cuyot, dites-nous les types de stages qui existent avant même de parler de ces conseils. Merci beaucoup. Les types de stages en Côte-Douglas peut-être ou en Afrique. Bon, en général, il y a plusieurs types de stages, mais moi, j'ai spécifié trois qui sont essentiels. Il y a les stages d'immersion parce qu'il y a des étudiants en première année, deuxième année, qu'ils soient en licence ou en BTS. Il faut les envoyer à l'entreprise pour qu'ils se familiarisent avec l'entreprise, l'environnement de l'entreprise, pour qu'ils se familiarisent juste pour voir ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, on appelle ça stage immersion ou stage découverte. Donc, ils vont pour découvrir l'entreprise et ce qui se passe. Le deuxième type qui est très important, c'est le stage école ou le stage de validation. Comme son nom le dit, validation, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a un BTS, on lui demande ou bien il est presque obligé de faire un stage pour valider. Ça, c'est le stage de validation. L'étudiant en génie civil, qui est dans une université, le KMS exige qu'il fasse un stage qui vaut 8 crédits pour compléter son admissibilité, la licence pour passer à Master 1. Ça, c'est le stage d'école ou le stage de validation. Et ça dure 6 mois. Encore, on voit ici, ça dure 6 mois, 3 mois renouvelables une fois. Et donc, quand tu as fait les 6 mois de stage, évidemment, tu as rédigé un rapport de stage ou bien mémoire, tu vas soutenir des 20 jurys et on te note et tu passes en classe supérieure. Et le dernier type de stage, c'est le stage de perfectionnement qui dure 12 mois encore du mois. 12 mois, c'est ce que l'État a dit. Et le stage d'école, il voulait peut-être profiter pour dire le stage d'école, en principe, ce n'est pas rémunéré. Vous souriez. Merci pour l'impression, j'allais poser la question. En principe, ce n'est pas rémunéré. Il y a des entreprises qui donnent 30 000, 40 000, 50 000, 100 000. Mais ça, vraiment, c'est au bon vouloir des entreprises, selon son pouvoir discrétionnaire. Mais très officiellement, le stage d'école n'est pas rémunéré pour encourager les entreprises à en prendre beaucoup plus. Et le stage de validation, ça, c'est rémunéré. C'est entre 75 et 100 000 ou 150 000 pour que l'étudiant... Parce qu'il a déjà fait un stage d'école, donc il a eu un minimum d'expérience quand il va faire le stage de perfectionnement. Et ça, ça dure 12 mois. Il va peut-être profiter pour dire, il y a des gens qui se plaignent que le stage dure 2 ans, mais c'est totalement légal, totalement normal. Stage d'école. On a dit 6 mois, stage de perfectionnement, 12 mois, ça fait 8 mois. Donc, il reste quelques mois pour compléter les 2 ans. Donc, c'est tout à fait normal que les étudiants fassent 12 mois pour avoir un minimum d'expérience. Voilà. Si on n'a pas, évidemment, ce n'est pas évident. Tout à l'heure, je viens d'avoir une fille qui a fait une formation dans une université, qui a eu son master 2 depuis 2017, qui n'a fait aucun stage. Donc, son CV est totalement vierge. Et donc, elle rate des emplois. Aujourd'hui, elle est venue pour demander un emploi. Mais après 30 ans, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. C'est dommage. Donc, c'est ça, c'est l'objectif des stages. C'est pourquoi il faut accepter de faire des stages, sans même être rémunéré. Il faut une méchelle entreprise qui accepte. Parce que, comme on le dit, il y a plus de 400 000 à 500 000 diplômés pour à peu près 50 000 emplois. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on vous parle d'un stage, il faut dire Alléluia. Amen. Ok, M. André-Couillot. Une fois que le stage est décroché, comment on se démarque en entreprise, en tant que stagiaire ? Merci beaucoup. C'est une bonne question. Parce que quand tu es en stage, maintenant, il faut prouver. Donc, déjà, la première étape, il faut être une fois des propositions. Mais en même temps, il faut poser des questions. Des questions utiles, des histoires de compréhension. Pour que l'on te... Même si on dit que tu poses autant de questions, ce n'est pas mal. Mais quand tu es dans ta bulle et que tu es là quelque part, même dans un boulot, tu finis, tu ne reviens pas pour demander ce qu'il y a quelque chose. On me demande, tu passes au Zuma ou bien tu fais autre chose. Mais évidemment, ça va être compliqué. Et puis, bon, le deuxième point, c'est l'habillement. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, nos enfants ou nos étudiants... J'ai dit nos enfants parce qu'à plus de 50 ans, la plupart des jeunes, c'est mes enfants. Mais donc, nos étudiants, ils ont des mauvais exemples. Ils ont des mauvais... Malheureusement, en 1924, les jeunes s'habillent bien, moi je dis, les jeunes s'habillent, ils s'habillent à la mode, ils s'habillent comme ils veulent. Et puis, ils viennent à la télévision, ils peuvent mettre des baskets, ils peuvent mettre des jeans. Moi, j'ai porté des jeans, mais pas pour venir à la télévision. Donc, les jeunes portent, c'est les stars. Et donc, ils veulent copier. Ils copient en cours de voie, mais ils copient à l'étranger. Les étudiants, beaucoup, ont des styles vestimentaires qu'ils n'essayaient pas. Ils ont des coiffures qu'ils n'essayaient pas. Voilà, donc, tout ça, ça pose problème. Et donc, il faut s'habiller selon le dress code de l'entreprise. Vous voulez travailler dans une banque, je le dis, les banques, le dress code, c'est les costumes, je ne sais pas moi, pas les costumes trop colorés, surtout pour les dames, mais les costumes ordinaires, avec les coutures classiques que vous portez. Les hommes aussi, c'est valable. Voilà, et puis, il faut avoir un comportement audio, pas des soft skills. On va arriver là-dessus, la prochaine émission, les soft skills, les hard skills, même les med skills audio, on en parle. Donc, les étudiants, les demandes d'emploi doivent s'adapter. Il ne faut pas porter la tenue qui te plaît, mais il faut porter la tenue que l'entreprise exige. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc, si je suis sur l'habillement, sur l'habillement, même, ça impressionne. Dites-moi, comment tu es habillé, puis je te dirai d'où tu viens. Donc, même l'habillement, les gens pensent que l'habillement n'est pas important. Mais c'est important. Ah oui, mais parce que, si tu n'es pas bien habillé, comment on peut savoir que tu es un homme bien ? Pourquoi on voit que tu es une femme bien, une femme, un homme bien ? Il faut qu'on dissuade toi. Bien sûr. Et pour dissuade toi, si ton habillement repousse, je ne suis pas convaincu qu'il y a dissuade toi. Donc, ça, c'est ça. Et si vous me permettez le point suivant, et le troisième, mais il faut, votre travail, il faut travailler presque tout le temps. Il n'y a pas longtemps été avec un partenaire, une microfinance, non, une mesofinance, qui a dit, oui, mais il travaille à la maison. Ah oui, bon, que tu es déjeuner de l'entreprise, tu peux laisser le boulot à l'entreprise, mais tu es un stagiaire. Mais il faut réfléchir en permanence, pour trouver des solutions, pour poser les bonnes questions. Donc, déjà, la maison, il faut travailler, il faut réfléchir. Voilà. Il faut que tu vives l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on cherche l'oiseau à trois pattes, malheureusement. Ah oui, on cherche l'oiseau à trois pattes. Donc, il y a un oiseau qui n'existe pratiquement pas. Parce que le chef d'entreprise, il a plus de 1000 étudiants devant lui pour le même poste. C'est ça. Si on dit droit, mais l'université de Côte d'Ivoire fait droit, Badabidjan fait droit. On le fait à Daloa, on le fait à Boaké. Il y a les universités privées qui font droit, mais qui ont 5000, 6000 étudiants. Alors, quand on demande à l'étudiant qui est en droit, on ne les cherche pas. On va se retrouver, pour un seul poste, peut-être avec 50, 30, 40, 50, même plus de centaines de candidats. Si la personne a plus communiqué, tu as 200, 300 candidats. Comment tu fais ? Ah ben c'est ça le problème. Donc, l'entreprise a le loisir de faire ce qu'elle veut, malheureusement. L'entreprise a le loisir, mais pour moi c'est une opportunité pour que les étudiants travaillent mieux, comprennent mieux le travail. Et puis, peut-être le dernier point, mais il doit être lui-même. Il ne faut pas faire semblant. Voilà, tu joues, tu te prends comme, comment on dit ça déjà ? Bon, les veillis, vous parlez comme les jeunes. Voilà. Dans le jargon ? Non, mais il ne faut pas dire ce que tu n'es pas. Parce que ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Voilà, ça va te rattraper. Ça c'est vrai. Voilà, donc il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Il faut être naturel. Il faut être naturel. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que vous forcez quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Vous forcez quelque chose. Mais après, ça te rattrape. On voit savoir que tu as menti, tu as caché ta personnalité. Ça va te rattraper. On te prend, on dit, couilleau, voilà son accent. On m'écoute. Si tu ne veux pas, tu zappes aussi. C'est aussi simple que ça. Mais je ne peux pas parler comme je ne suis pas habitué. Et puis après, tu te trompes, tu mets les R et les Z. Il y a des mois, tu graisses ça. Il y a des mois, tu graisses ça. Tu parles. C'est compliqué parce que tu n'es pas naturel. Je prends mon cas parce que c'est moi qui parle. Donc, en réalité, il faut être naturel. Il faut être comme tu es. Ceux qui t'aiment, ils vont te prendre comme tu es. Celui qui ne t'aime pas, ce n'est pas un problème. Souvent, ce n'est pas aussi facile d'en même temps essayer d'impressionner et être en même temps naturel. Je suis rentré ici depuis 2014 et j'y suis. On peut t'impressionner par la pertinence de ce que tu dis, par ce que tu es. Oui, c'est tout. Enfin, moi, ce n'est pas associé. On peut impressionner les gens par ce que tu es. Tu n'as pas besoin. Mais si les gars ne t'aiment pas, mais ils ne t'aiment pas, ce n'est pas parce que tu as porté un costume, je ne sais pas moi, quelle marque on va te prendre. Voilà, mais si tu es jeune, tu n'as pas les moyens, je prends l'habillement. Ce n'est pas forcément pour porter un costume. Tu as porté une paire de souliers que tu as bien ciré. Tu as porté un pantalon que tu as payé à diamètre à 1000 francs, que tu as lavé, qui est bien repassé, qui n'est pas défraîchie. Tu as mis une ceinture que tu as payée à 2000. Tu as mis une cravate que tu as payée à 1000 francs. Où est le problème ? Ok. Hier, j'ai regardé un film, une émission télé. La dame dit, elle est animatrice télé sur une grande chaîne, mais elle dit qu'elle perd ses habits dans la broderie. Elle m'en a donné à des stars, elle a donné 50 000 francs pour aller chercher ses habits. Mais elles ont trouvé, il y a une qui disait que ce n'était pas possible. Mais quand elle est allée, je crois, à 13 000, à Djamé, elle a payé ses habits. Et bien, lui, il y a resté de la monnaie. Elle s'est dit que j'ai réti tout ce qu'elle avait dit. Donc, il y a tout. Il y a des habits qui coûtent 3 millions. Tu peux payer. Tu payes, mais si tu ne peux pas payer. Tu vas où tu peux payer ? Dans la friperie, il y a les premiers choix. Tu tires les beaux habits, tu laves, tu repasses. Le jour, tu as des moyens. Tu peux porter ce que tu veux. Il ne faut pas, tu vois le DG, tu te dis, non, le DG a telle voiture. Mais tu vas envoyer l'argent, ils vont te l'envoyer. Donc, à un moment donné, il faut être soi-même. C'est ce qu'il y a un conseil. Il faut être soi-même. Il faut t'habiller, tu raconter tes moyens. Mais être propre, être préentable. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de porter des tenues recherchées pour que les gens t'admirent. Mais à un moment donné, il faut suivre le rythme. C'est ça. Alors, des comportements assez simples qui ont du sens. Est-ce qu'en respectant tout cela, on peut avoir abouti à un éventuel emploi ? Non, mais il faut travailler parce que les chefs d'entreprise aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, ce ne sont pas les compétences techniques qui les intéressent. Ils cherchent les soft skills. Les soft skills, c'est les compétences humaines. Est-ce que l'étudeur est presque bien ? Est-ce qu'il écoute ? Est-ce qu'il respecte la hiérarchie ? Est-ce qu'il vient à l'heure ? Est-ce que quand il ne connaît pas, il me pose des questions pour comprendre ? Est-ce que vous voyez que ça n'a rien à voir avec... Parce que les compétences techniques, on peut les avoir sur le terrain. Il y a des écoles où on peut vous former. Si tu es un homme bien, si tu es une femme bien, et que le deuxième thème, ou bien il t'apprécie, il peut te donner le moyen pour être informé en France ou aux États-Unis. N'est pas tout pour venir. Mais si tu es un enfant ou bien un homme qu'on ne parle pas, qui est belliqueux, qui dit qu'on ne peut pas donner de conseils, qui est paresseux, mais pas paresseux, mais qui est fainé, parce qu'on a fait quand même un paresseux, il n'est pas mauvais, mais un fainé, il ne veut rien faire. Et parce que tout va lui tomber sur la tête, mais évidemment, ce n'est pas très sûr que les gens tu prennent. Donc aujourd'hui, près de 85% des questions qu'on pose ne sont pas des questions relatives aux compétences techniques, c'est aux compétences humaines. On veut savoir à qui on a fait. Parce que l'entreprise, on passe plus de temps en entreprise qu'à la maison. Donc si tu veux travailler avec quelqu'un, mais il faut qu'il appelle, il se dit, mais est-ce que le musée qui vient, il ne va pas mélanger mon service avec son comportement, peut-être qu'il ne sait pas. Je prends le cas d'un enseignant. Tu es un enseignant, on te prend dans une école, donc toutes les filles sont tes femmes. Est-ce qu'un fondateur peut te prendre ? Ce n'est pas normal, tu viens pour enseigner. Je suis enseignant, donc tu dois savoir ce que tu veux. Tu es un comptable, mais l'argent qui ne t'appartient pas, tu prends. Tu prends 10 000 par jour, mais à la fin du mois, en 10 jours, ça te fait 200 000, non ? 200 000. À la fin du mois, les 20 jours, tu as pris 400 000. Et en ton salaire, 200 000, comment tu fais pour rembourser ? Tu vas te prendre un jour, même si tu fais 10 mois dedans, mais tu vas te retrouver à 4 ou 5 millions. Donc, après un peu, ça va créer un trou. Est-ce que vous me suivez ? C'est pourquoi, donc, l'argent ne t'appartient pas, prends ce qui t'appartient, et puis tu avances. Mais quand tu vis, pas selon tes moyens, mais tu vas avoir des comportements de vie, et tu vas avoir des problèmes. Bien dit, M. André-Couillot. Merci. Quel est votre dernier mot à ce sujet pour décler notre première rubrique ? Oh, mais c'est de dire, le stage, c'est important. C'est la première, c'est la porte d'entrée dans une entreprise. Avant d'entrer dans une entreprise, les emplois directs, c'est rare. Tu passes par la période de stage. Tu passes par la période de pré-emploi. Tu vas à l'emploi. Est-ce que vous me suivez ? Donc, à un moment donné, il faut que les étudiants acceptent d'aller en stage. Mais il faut aussi que les parents encouragent à leurs enfants, aller en stage. Parce que aujourd'hui, toutes les universités publiques ou privées ont des départements de stage. Aujourd'hui, peut-être, j'ai donné une information. J'ai reporté l'enregistrement parce que j'étais avec l'AIF, qui est l'Agence de la francophonie. Il y a M. qui est au Brésil, qui nous a formés. Comment il faut gérer les étudiants ? Il y a un logiciel qu'il va nous donner pour qu'on gère mieux les emplois, les étudiants. Comment il faut les gérer ? En tout cas, c'est impressionnant. Et donc, le problème des stages, ça se pose dans tous les pays d'Afrique. Ce n'est pas encore le droit sur nous. Donc, il faut qu'ils comprennent que venir faire stage, c'est extrêmement important. On ne te paye pas, ce n'est pas grave. Quand tu connais ton travail, quand tu sais ce que tu veux, quand tu as de la compétence, mais le patron ne peut pas te laisser, il ne peut pas partir les valeurs. Quand tu es bon, tu ne vas pas te promener d'entrer dans l'entreprise. Il va négocier à toi. Ou bien sûr, tu quittes chez lui, mais tu vas bondir ailleurs. Mais si tu quittes chez lui et puis tu vas en bas, c'est que tu n'as pas bien travaillé. Donc, il faut que les étudiants apprennent à faire des stages sans forcément demander l'argent. Voilà, parce que l'entreprise n'est pas obligée de les payer. Voilà, c'est ce qu'il voulait leur dire. Merci, merci pour la conclusion. Je pense que les étudiants, les candidats, les stagiaires ont été bien servis. Il est l'esprit. C'est maintenant au tour des responsables, des PME, d'avoir quelques conseils pour savoir choisir leurs collaborateurs. Absolument. Et c'est dans notre deuxième rubrique intitulée « Je veux créer mon entreprise » juste après ça. Merci.